Et voilà, fini l'accueil de soirée. Pourquoi nous regarder ainsi ? Parce qu'on est mal habillé, parce qu'on est mal rasé, parce qu'on galère, parce que certains d'entre nous vivent dans la rue. Savez-vous que 38% des ménages sont sans retenue du travail ? Alors on doit se débrouiller. À l'accueil de soirée, avec ou sans papier, tu peux venir te poser, juste prendre un café. Quelquefois y'a pas de croissant, mais y'a toujours les radiateurs, y'a toujours les accueillants, quelquefois des éducateurs, mais surtout y'a des gens, avec leurs soucis et leurs humeurs. Oh yeah, à l'accueil de soirée. Y'a ceux qui ont vécu l'enfer, ceux qui ont connu la prison, ceux qui ont de bonnes manières, ceux qui détestent le savon. Pour tout le monde, c'est la même galère, une infinie déclinaison d'histoires de misères ordinaires, que chacun vit à sa façon, à l'accueil de soirée. C'est vrai, la solitude est quelque chose d'insupportable. Et pour beaucoup, ça commence dès l'enfance. Et quand on n'a pas reçu d'amour pendant son enfance, il est difficile de dire je t'aime, même à ses propres enfants. Les larmes viennent plus vite aux yeux que les mois à la bouche. On finit par vivre dans la rue. Y'a ceux qui ont rencontré des problèmes. Divorce, maison pas payée, dette, déprime, perte de travail. Marcher le jour, avoir froid, se débrouiller, trouver un endroit pour manger, pour dormir. On peut trouver un lit, mais c'est pas toujours agréable. Le bruit, les odeurs, et parfois la violence. La rue. Qu'est-ce que dure la rue ? Surtout de l'amour. L'amour envers un homme m'a sauvé de la galère. C'était rassurant. Nos regards se sont croisés. La curiosité s'est éveillée. Nos cœurs se sont écoutés et entrelacés. Nous sommes heureux ensemble. On se cache jamais rien. Et je dis merci au destin. Souvent, dans les immeubles où nous logeons, il y a des espaces qui servent à organiser des trafics. C'est tous les soirs la même chose. Faut bien se protéger. C'est vrai, toute la nuit, on entend du bruit. Des portes qui s'ouvrent, qui se ferment et qui clappent. On va encore mal dormir cette nuit. Viens m'aider à pousser les meubles contre la porte. Ce sont les dealers, les marchands d'armes. Allez, dépêche-toi. Et puis, si tu te bats, si tu gardes ta dignité, si tu retombes sur tes pattes... Si tu trouves un boulot, certains patrons jouent avec toi et profitent de ton état de faiblesse. Faudrait aller un peu plus vite. On voit bien que vous avez perdu l'habitude de travailler. Monsieur, j'ai fait de mon mieux. Je veux que les bureaux de mon entreprise soient d'une propreté exemplaire. Vous devez venir travailler samedi et dimanche. J'ai une réunion importante. Il faut que tout soit impeccable. C'est impossible. J'ai la garde de ma fille ce week-end. Je n'en ai rien à faire. Si vous n'êtes pas capable de voir quelles sont vos priorités, vous pouvez disposer. T'as entendu ? Oui, c'est le voisin du dessus. Il va dans son coin douche. Comme d'habitude, ça coule chez nous. Les tuyaux sont pourris. Je me réveille à 4 heures du matin. Tous les jours. Pourquoi je ne dors pas plus longtemps ? Au moins, je ne verrai pas le temps passer. Ben oui, je vais faire le ménage, comme tous les jours. Je vais frotter partout. Après, je me sentirai peut-être mieux. Après, on verra. Bonjour. Je vous n involveira. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501